Le coiffeur qui vient à vous, il est aussi le musée ou autres points d'intérêt qui peuvent venir à vous sur votre téléphone portable. Et ce grâce à une nouvelle application créée à Mélan près de Grenoble. Une sorte d'audio guide qui permet d'obtenir un maximum d'informations lors de visites. Illustration au musée de la chimie en Isère avec le reportage d'Isabelle Guyadère et Jean-Christophe Soulary. C'est un ravissant petit musée, d'abord associatif et confidentiel, qui a jari, a acquis ses lettres de noblesse. Et le musée de chimie, depuis le mois de juin, est un pionnier. Il vient de mettre en place une application unique en France, créée à Mélan. Il s'agit de la reconstitution du laboratoire de chimie organique de la Société des usines du Rhône, à Saint-Font, près de Lyon, au début du XXe siècle. Un casque, un téléphone et une visite guidée, autonome. Pour nous, c'est un vrai outil de valorisation de nos collections, puisque c'est chaque point d'intérêt qu'on décide de mettre en valeur qui est incrémenté sur la plateforme. Alors, ça demande du travail, oui, bien entendu, mais c'est aussi une sacrée belle liberté de pouvoir vraiment mettre l'information qu'on désire voir apparaître dans cet appareil. Le visiteur peut gérer son temps de visite, comme il l'entend. Pour le musée de la chimie, qui n'a pas les moyens d'investir en audio guidage, c'est une aubaine. Mais de plus grosses structures sont déjà intéressées. Aujourd'hui, l'application recense 100 000 points d'intérêt patrimoniaux et culturels sur l'ensemble de la France. Des villes, des villages, des musées, des châteaux, des parcs, des jardins. L'application audio guide avec, de manière très détaillée, beaucoup de lieux sur le territoire français. L'application vise le million d'utilisateurs. A Paris, le Louvre et le musée du Quai d'Orsay ont été approchés. Et en isère.